Il faut nous faire conscience, parce que nous n'avons pas qu'après l'épanouissement, c'est autorité en Fouquet, non, on pense par rapport à ça. Nous faisons des démarches pour parler avec l'autorité, la plus haute autorité du pays. Donc, parmi l'aublement, qui s'est dit que le général de M. Badao a accepté qu'il est passé pour parler avec nous, parce que, sans me dire, qu'il est auprès de décisions, il marche, là, je vais une gaz riz, j'utilise, elle, rapidement. Monsieur M. Céphana, bonsoir, bienvenue, Soussou. – Bonsoir, bonsoir au PDG, bonsoir M. Gary Devolchard, bonsoir à Campane, bonsoir aux auditeurs de Radio-Scope FM. – Alors, M. Sassouard, dis-nous rapidement, comme première question, comment est la situation ? Est-ce que tout est tiré au clair ? Est-ce que le gouvernement a trouvé de l'argent pour acheter, n'est-ce pas, de l'essence ? Parce qu'il manquait en pile, est-ce que le gaz, le diesel, le kérosène, le gasoline sous Machia actuellement continue à parler ? – Oui, M. Gary Devolchard, au moment où je vous parle, Machia a alimenté pour le moment, les produits sont disponibles. Et il y a, à Torgland, au niveau de Torgland, il y a un bateau qui a déchargé environ 205 000 barils de diesel, ce qui est fait au niveau de Torgland. et au niveau de Tevasa, il y a un bateau qui a accosté actuellement là, avec à Borli, 164 000 barils de gazoline. – Donc, est-ce que vous avez dit que c'est son retard de gain, ou du moins c'était son problème sur le plan international ? – Il n'y a pas eu de problème sur le plan international, nous avons eu le problème de paiement de facture, des compagnies qui auraient dit honorer à temps de facture en dollars, qui ne l'avait pas fait à temps. Le gouvernement, dans un souci de crailler, disons, ce que je pourrais appeler cette sérénité au niveau de la population, maintenant, il y prend sur lui-même, il est capable de rendre le produit disponible en permettant au BNPAD d'honorer une bonne part de cette facture-là, qui représentait, j'ose dire, qui permettait que nous gagnions deux bateaux-câtes débarqués en même temps simultanément. L'information, la nouvelle, c'est que, il y a deux bateaux-câtes débarqués simultanément. Il y a une qui est dans Torland, il y a une qui est dans Tevasa, avare, bateaux de Torland, là, l'a débatté environ 160, l'a débatté 205 000 barils de gazoline, et bateaux qui n'ont pas été débarqués, l'a débatté 164 166 barils de gazoline. Maintenant, qu'est-ce qui a créé ce dilemme, ça, parce que l'on ne peut pas bien être problématique, ça. C'est toujours un gaz, c'est toujours un gaz, est-ce que c'est une logique de lutte, est-ce qu'il y a un problème réel entre BNPAD et les distributeurs ? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de relations qui viennent avec BNPAD et les distributeurs ? Non, pas de problème entre BNPAD et les distributeurs. Et au niveau des distributeurs, c'est la NADIF, d'ailleurs, M. David Thionnier, entretenu de tout petit président NADIF, entretenu de très bons, les meilleurs rapports du monde avec le BNPAD, nous, toujours à traverser, à essayer de trouver meilleure formule pour une capable de travail au bonheur de population, le BNPAD en rendant le produit disponible, et M. Thionnier, en distribuant le produit. Maintenant, le problème qui était posé, c'est que les factures qui avaient été infayées pendant trop longtemps. Maintenant, c'est pas le lieu, ni le pouvoir, pour nous dire que c'est un petit problème compagnon de guérir, mais tout le monde connaît que le BNPAD ne place les commandes que pour les compagnies, à charge par les compagnies, d'honorer leurs factures en dollars. Le BNPAD n'a pas, n'a pas, n'a pas, il n'aura pas à honorer des factures parce que le BNPAD ne place pas les commandes pour lui-même. Il le fait pour les compagnies. Maintenant, là, nous fais commande pour les compagnies. Le BNPAD ne fait pas ces commandes pour les compagnies. Les compagnies ont un délai de 45 jours pour pouvoir honorer leurs factures. aujourd'hui, il y a des factures qui sont restées infayées pendant trop longtemps, ça baille au problème de notre système-là. Nous avons dû trouver des dollars, ce que nous avons fait, disons, en début de semaine, et nous payé certaines factures qui permettent que Jodian, nous guénie deux bateaux d'échanger pour le moment. D'ailleurs, la première heure que j'accorde, le scoop que j'accorde, ils ont arrêté trop, c'est que, moi, en route, là, moi, presque, je vais varer, moi, pardon, moi, presque, je vais tourner côté, moi, le BNPAD, je vais prendre près. Pour le côté bas, pour avoir déchargé par exemple. Contrairement à qui se dit, comme si, par exemple, rien, produit à disponible sur le marché. Donc, ça se fait tout dans ce souci constant qu'on a fait les deux manières objectives, mais n'essayez pas qu'en travers, pour être capable, qu'on ait qui chaque information réelle. Est-ce que, quelque part, un membre du secteur privé, de nommer chez lui, ça peut-être là, aurait attaqué les trahissiens dans un tribunal et à New York? – À ma connaissance, je n'ai pas connaissance, auquel cas je suis l'autorité compétente en la matière. C'est ce BNPAD algérien qui plaçait au terme de la disposition de la loi du 5 décembre 2007, pour sa création du BNPAD, et au terme de la disposition de la résolution prise en Conseil des ministres le 10 janvier 2018. C'est BNPAD qui gère ce secteur-là. C'est un problème qu'on a avec le BNPAD, parce que le BNPAD est absentiel. Il est absentiel, ça. – Maintenant, est-ce que nos rooms vont pour le BNPAD par le touchement du chef Abdallah? – Non. À ma connaissance, on pense que nos rooms ne parlent pas de liaison entre nos rooms et le chef Abdallah. Il n'y a aucune liaison. Je n'ai jamais rencontré M. Abdallah dans le cadre, disons, des appels d'offres organisés par le BNPAD. et moi-même, on a rencontré des représentants de nos rooms. Pourquoi vous m'avez implanté l'air au-plan de toutes les compagnies, Sol, Rubis-Dinassa, Total, Cap-N-Vest, Timazot, mais moi-même, je n'ai jamais rencontré M. Abdallah dans le cadre de lancement de présentation ou du moins de soumission de plis, de retours de plis ou du moins de lancement d'appels d'offres. – Alors, vous avez maintenant dit, c'est un problème judiciaire avec, c'est maintenant qu'il y a son tweet, le parcours de Port-au-Prêtre, par inviter lui, est-ce qu'on ne peut pas intéresser dans tout ça ? Est-ce qu'on ne peut pas mettre au courant des questions sur ça ? Puisque maintenant, vous, il y a une analyse critique par rapport à ce futur, bien, l'administration, le côté humain, le vacat provisionnel, et il n'a peut-être ça, il t'a ressemblé de penser que c'est manipulation qu'il y a de certains secteurs pour monopoliser le gazat, pour même, il n'a besoin de moyens pour que la distribution soit rapide. – Moi-même, moi-même, il faut m'opiner sur un titre en citoyen, en tant que responsable d'État, le propre de l'homme d'État, c'est de résoudre les problèmes, et ma profite de Niko Scoupla, pour mon merci, président avec le déclat, son excellent Jean-Philippe Moïse, pour mon merci, le premier ministre du gouvernement, M. Jean-Henri Seillant, pour mon merci, le ministre, mon ministre de Tuttel, le ministre de l'économie de la finance, M. Ronald Gray, décembre, je suis en mouler, également, M. Hamdouin-Restirien, l'ex-ministre de l'Intérieur, c'est l'autorité Sario, qui mettez les bouchées d'eau, qui comprenne mission, et aujourd'hui, c'est résoudre le problème, j'aime que c'est du salut propre, des hommes d'État, des autorités, c'est de résoudre le problème, qui permettent, aujourd'hui, à ce qui peut apparaître considérable, à avoir un problème, que je veux une des solutions, la meilleure formule, que je veux dire, s'agissant de tuer ton citoyen, fait, ou pas capable de dirigeant et administratif de l'État, ou pas capable de hommes responsables de l'administration, ou de l'ex-ministration, ou de l'ex-ministration, ou de l'État, en citoyenneté. tous les citoyens ont le droit et ont le droit de mettre leur opinion. C'est une opinion, c'est une opinion de citoyens. Il n'est pas à commenter une opinion de citoyens qu'elles font. Le gouvernement, d'ailleurs, n'est pas capable de réapprendre ça, et puis tout, l'État a gagné des formules, il a gagné avocat, il a gagné des services chargés pour expliquer en faveur de l'État. Moi-même, je n'ai pas à gagner pour être capable de commenter de ça qu'il y a fait au niveau de la justice. Dernière question, monsieur le directeur général. Qu'est-ce qui va être fait au niveau du gouvernement pour que la situation ne soit pas renouvelée ? Parce que il n'y a plus de monde qui pensait que le résultat ne soit pas de problème et après, monsieur le ministre des O2, même une situation peut retourner encore. Est-ce que c'est une solution définitive ou du moins, c'est une solution d'espoir non-partie ? Non, de mon lieu de directeur général, moi-même, je ne connais pas le gouvernement et tu as le fait. Mais je veux dire que aujourd'hui, l'ensemble du gouvernement et spécialement le président de la République qui s'y était impliqué également, maintenant, moi-même, je pense que l'ensemble du gouvernement a fait ce que vous avez fait. et en rendant, en permettant à ce que le BNBAD le mettait aux juifs ailleurs disponibles pour tout l'action. Bien que BNBAD, à l'âge de l'économie, de l'économie, ne pas commander pour des produits à recours lui-même, tout de même pour l'État, mais de commander pour le compte des compagnies qui auraient dû honorer la facture en dollars. Un dernier mot à la population, M. le directeur général ? Nous, on demandait à la population pour le garder calmer à celles à près du territoire qu'il y a au Trouvéli. Tite l'été, Montbécochu, Tite l'été, Côte du Nord, Tite l'été, Jérémy, Tite les portes de fer, Tite les chansons, Tite l'été, Tite l'été, Tite l'été, Tite l'été, à partir de la disposition qui est capable de trouver meilleure formule et qui est capable de rendre sa disponibilité sur le produit transgénal et lié à ce type. Les cas, par exemple, permettent l'île au regard d'ailleurs des dispositions de la loi du 5 décembre 2007 et conférée à BNP avec le droit de gérer ce qui est ça. Également, il y a la disposition de la résolution présente et des ministres l'exigencié de l'économie qui fait évoction ou qui fait s'y apporter aux ministères de l'économie et des finances via la direction générale du BNP le droit de centraliser les opérations liées aux produits pétroliers et les produits dérivés du pétrole à BNP nous-mêmes n'a fait tout un capable de remplir sur nous rien que j'ai disponible pour toute population à quel point du territoire que nous nous avons retrouvé finalement la presse qui serait correcte avec nos cadavres les radios nos amis de télévision et la presse en ligne toute population qui peut garder carré qui peut répondre au champ des sujets et qui ne à la vérité répondre à aucun appel à la sédition qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a que va ur dont il y a qu'il y a qu'il n'y a qu'il n'y a soit pas passés par là, ou à annoncer des événements qui n'arrivaient à la vérité, c'est de m'améliorer qu'il a des appels à qu'on va aller à la édition, mais le complot ne pas sera pas, le peuple haïtien, le gouvernement, le peuple haïtien tenu autour de son gouvernement, tenu autour de son président, maintenant, on prend la réalité, il ne va pas répondre à Jean-Sylène Dario, il ne va pas répondre à l'appel à l'attention, il y a des carriots parfaits au secondaire. Il était froid dans le président, il était froid dans le gouvernement, il était connaît que finalement, il y a une solution à prouver et la solution est finalement trouvée. Et c'est la solution que je viens d'annoncer à la population, à savoir les deux bateaux qui se trouvent actuellement et le premier bateau se trouve, le grénager se trouve à Torland, en train de débarquer environ 277... 207, 207, 207 à Torland, en train de débarquer, nous sommes et l'autre d'agir, ce que je trouve, Atevassa et dans le cadre de l'église Atevassa et Avaro, en train de débarquer, environ 300 000, 100 000 d'agir de gaz à l'église Atevassa. De gaz à l'église Atevassa. Merci beaucoup, M. Inasioche. Merci, PDG. Merci, M. Campagne. Merci à tout, merci à toute la population haïtienne. Merci à tous les auditeurs et les radio. Merci beaucoup. Donc, c'était le directeur général du EMBA, M. Inasioche, qui intervenait sur la question de la rareté de la gasoline et du diesel sur les marchés à l'église Atevassa. Alors, l'information, c'est en fait des deux bateaux qui, dans la date, y ont que 205 000 marils de diesel qui s'étendent. Et l'autre là, derrière 734 000 726 barils de gaz à l'église à varer. Donc, pas de panique. Gasoline à diesel sur les marchés. Et nous sommes scopes. Nous avons été informés. Merci, compagne. Merci de vous. L'information continue et la radio continue. Nous sommes là pour vous l'église. Bien. Merci beaucoup, GPPC. Donc, mesdames, messieurs, j'en tape, suivent l'intervention du directeur du BMPAD, Inasin-Fleur, qui, en fait, t'a pris pour une question GPPC tout le temps, Gaël Pépochard. Maintenant, comme d'hab, pas à couille à gauche, pas à couille à droite. Retournons.